Musique Hello ! On est mercredi, mercredi 23 juin, il est 11h15, je viens de finir à l'instant de tourner la vidéo de tuto de palette donc j'ai déjà fait un premier tuto et je vous l'ai fait pas en voix off, je parle normal donc étant donné que je peux le faire je me suis dit je vais le faire comme ça au moins ça me permettra de gagner du temps sur le montage parce que les vidéos tuto c'est vraiment les vidéos les plus longues à monter pourtant elles sont très courtes mais elles sont très longues à monter donc du coup j'ai fait ça, je viens de finir à l'instant donc là j'ai commencé à prendre les photos pour Instagram et voilà donc je vais vous montrer rapidement le make-up, voilà franchement je l'aime beaucoup donc de toute façon vous verrez ça mercredi prochain si je ne dis pas de bêtises donc je vais vous montrer rapidement en même temps que je range donc au niveau base j'ai pris ça, la base hydratante et la base pour les yeux qui va avec de chez Action j'ai voulu prendre principalement des produits Action comme c'est un tuto sur les palettes Action comme ça ça vous permet encore de revoir le make-up Action en Action sans jeu de mots voilà mon cut quiz qu'elle va pour faire le cut quiz pour le blush j'ai pris celui-ci le Dusty Rose voilà ici je crois que j'ai tout rangé dans ce tiroir là ensuite au niveau du teint, le fond teint de chez Action voilà tout doucement il diminue, là je me concentre principalement sur celui-là pour le terminer cette année comme je vous ai déjà dit, si j'ai un projet pas dans cours le concealer qui va avec j'ai utilisé les deux poudres, la version compacte, la version poudre voilà j'ai utilisé la petite poudre By Terry, ah il y a l'uronique voilà pour le dessous de l'oeil hop ici je crois que c'est good pour fixer, voilà ce truc-là qui sert strictement à rien je le finis pour le finir mais ça sert à rien, clairement au niveau des lèvres, le Silky Nude, voilà toujours Action avec le Lip Topper que j'ai eu dans le Swap de Fanny, Muturi donc ça je vais le ranger après parce qu'il va falloir que je vous bouge pour le mascara, c'est pareil, un Fab Factory, voilà voilà, petit mascara sympa pour les yeux, mon Dieu au foyerant et au calure voilà, hop pour les sourcils, le crayon Action en teinte blonde et j'ai fixé le tout avec le mascara Bobbi Brown, un crayon noir pour les yeux, voilà ceux-là je les adore pour le bronzer j'ai pris ce petit duo-là voilà, parfait et pour la lighter, cette palette-ci et moi j'ai pris la teinte-là, voilà donc de toute façon, vous verrez tout en vidéo la semaine prochaine, donc voilà je vous attends en vidéo et dans les commentaires et au niveau du coup de la palette j'ai utilisé celle-ci, la 501 Wild Sunrise, voilà donc je vous ai fait une première vidéo avec et comme je vous ai dit dans la vidéo, j'en referrai une deuxième pour comparer avec la Nécadonie parce que je possède la Nécadonie donc voilà pour le petit make-up franchement ça fait trop du bien de se maquiller ça faisait pareil, encore je pense une quinzaine de jours que je ne m'étais pas maquillée donc vraiment ça fait trop trop du bien voilà, tout est rangé, les photos pour Instagram sont prises et elles sont sur Instagram donc voilà, nickel donc au niveau de la tenue du jour donc j'ai mis un petit haut comme ça vous le connaissez, c'est un petit haut on va dire transparent je pense que vous pouvez voir, voilà je ne sais plus d'où il vient c'est pareil, c'est une amie qui me l'avait donné mais je ne sais plus du tout d'où ça vient il doit avoir l'étiquette derrière et j'ai mis un petit jean, voilà, taille haute de chez Zara qui est troué au niveau des genoux voilà donc petit jean basique noir, taille haute troué au niveau des genoux et puis j'ai remis mon petit débardeur d'hier en dessous comme ça, impeccable on ne voit rien puis bon, de toute façon, on voit un petit peu les bretelles mais ce n'est pas très grave et j'ai refait un chignon là ce soir je dois laver mes cheveux parce que là mes cheveux sont sales, sales, sales là ils ne tiennent plus je les ai lavé vendredi ouais, vendredi donc là on est mercredi et puis clairement j'ai utilisé un produit Blissime qui est nul à chier je vous en reparlerai dans les produits terminés mais non, franchement il est nul il est trop liquide voilà, il est trop liquide il galère à mousser et voilà il regraisse il regraisse quand même vite mes cheveux alors là j'ai tenu mais clairement déjà le lendemain ça commençait déjà à graisser au niveau de mes cheveux donc ouais c'est vraiment pas un shampoing voilà, il n'est vraiment pas terrible du tout donc je vais le réutiliser une deuxième fois et ça partira dans les produits terminés bon là ce soir je vais faire ma routine complète je ne l'ai pas encore faite voilà shampoing après shampoing masque et donc voilà là j'ai fait un chignon pour que ça tienne et puis en plus comme il n'y a plus lundi, mardi bon ça ne sert strictement à rien de de les laver lundi ou mardi parce que vu que je me suis pris la flotte dans la tronche donc je vais faire tout ce soir au niveau des bijoux une petite paire qui vient de chez Action voilà les petites boucles d'oreilles classiques de chez Action j'ai remis le petit bracelet pareil Action style un peu haïchi avec une petite perle et puis c'est tout je n'ai pas mis de colis rien du tout je reste à la maison donc tranquillou bilou donc voilà il faut que je regarde dans ma boîte aux lettres si je n'ai pas reçu ma commande Yves Rocher parce qu'elle arrivait aujourd'hui donc je pense que ça doit être dans la boîte aux lettres et puis voilà donc le programme de la journée ça n'a vraiment pas été ça n'a pas été grand chose donc là déjà ce matin la matinée elle est quasiment terminée parce qu'on n'y est plus dans 11h donc je vais faire 2-3 petits trucs dans la maison et puis ça sera l'heure de manger mon petit ménage quotidien et cet après-midi j'ai 2 personnes qui doivent venir récupérer des dons j'espère que je ne vais pas me prendre encore un faux plan d'attendre pour rien donc il y en a une qui vient 2h30 et l'autre elle vient entre 4h30 et 5h donc voilà et puis et puis voilà cet après-midi je pense que je vais faire des jeux de société avec ma fille et tout pour l'occuper il faut qu'on range sa chambre c'est encore un bordel je ne vous raconte pas donc voilà rien de rien de trépidant aujourd'hui au niveau Youtube pas grand chose à faire voilà j'ai pas grand chose à faire la vidéo 2 tutos il y en a une qui est faite à moitié du coup et puis bon le vlog je le montrerai je le montrerai vendredi donc voilà pas grand chose à faire ni rien au niveau Youtube donc voilà journée tranquillou donc je vais pas vous reprendre plus longtemps donc je vous dis soit à demain ou soit à tout à l'heure si je vous reprends je ne sais pas direction action hello on est jeudi jeudi 24 juin il est j'ai plus de batterie il doit être 11h15 quelque chose comme ça parce que je viens de rentrer à l'instant de chez action donc je ne sais plus si je vous l'avais dit il fallait que j'aille chez action pour un cadeau d'anniversaire pour ma soeur et puis comme ça en même temps l'occasion se présente je ferai un petit tour pour voir ce qu'il y a en nouveauté donc je suis partie à 9h20 moins 10 donc le temps de faire la route et tout sachant que c'est pas à pied c'est pas à côté il faut que je traverse toute la commune qui est juste à côté de chez moi donc mon centre ville il faut que je traverse tout parce que vraiment le action il est au fin fond donc après je suis passée donc le temps de faire les achats dans le magasin et tout je vous ai fait quelques petits rushs du rayon bijoux du rayon beauté et après le temps de faire le petit tour mon petit tour le temps de passer en caisse le temps de repartir je suis passée aussi à la boucherie prendre des saucisses et des cordons bleus voilà le temps a filé donc bientôt l'heure d'aller rechercher ma fille donc du coup je suis allée chez action donc j'ai trouvé des petits trucs pour ma soeur mais je vais agrémenter un petit peu chez Aldi je vais reprendre quelques petits trucs beauté et puis et puis voilà ce sera très bien un petit cadeau d'anniversaire donc du coup j'ai pris pour ma soeur donc je vais vous montrer donc j'ai pris un petit sac cadeau comme ça 69 centimes il me semble voilà donc un petit sac comme ça en coeur rouge voilà tout l'angle d'or pour mettre les petits cadeaux dedans je lui ai trouvé hop un petit coffret d'or comme ça voilà donc à l'intérieur on a un savon solide donc on a deux savons solides apparemment de 100 grammes on a un déodorant en 150 ml et on a une crème de douche alors je ne sais pas si je peux ouvrir si je peux ouvrir sans abîmer donc voilà les deux petits savons solides ça sent trop bon voilà le petit déodorant anti-transpirant en plus ça je sais qu'elle en a besoin pour l'école il me semble ça sent super bon et le petit gel douche voilà donc chia butter et vanille donc beurre de carité et vanille franchement ça sent super bon donc j'ai encore jamais testé les gels douche j'ai déjà acheté pas mal de coffrets à mon entourage à des noëls et tout mais moi personnellement j'ai jamais testé franchement ça sent ça sent super bon et c'est vrai pour offrir des coffrets comme ça c'est top moi une année j'avais fait tous mes cadeaux chez Action et j'avais acheté que des coffrets comme ça donc j'avais pris des plus gros il y avait des gros et des petits donc j'avais un petit peu mélangé et franchement top voilà en plus c'est quand même du beau donc voilà c'est du beau et puis bon ça fait toujours plaisir et puis des produits de beauté ça on en a toujours besoin et je lui ai pris c'est voilà des livres de coloriage parce qu'elle aime beaucoup et la collection là mandala fun ils en font plein donc c'est 99 centimes et puis il y a quand même 72 dessins donc voilà elle aura de quoi faire elle adore le coloriage voilà donc vraiment très très sympa c'est des feuilles détachables et puis voilà 99 centimes ça vaut vachement le coup donc j'en ai pris deux différents j'en avais déjà acheté des comme ça parce que je sais qu'elle aime bien voilà il y en a plein voilà donc je lui ai pris ça et du coup j'avais montré un petit peu avec quelques petits quelques petits produits en plus et du coup alors pour moi j'ai trouvé quelques petits trucs donc j'en ai pas eu pour beaucoup clairement j'en ai eu pour 14 euros et je me demande même si elle s'est pas trompée sur mon ticket de caisse parce que c'est bizarre moi j'avais compté 16,38 et en caisse elle m'a compté 17,14 donc je sais pas si elle aurait pas oublié quelque chose je sais pas il faut que je regarde parce que c'est moi qui était noté sur ma calculette alors en nouveauté en maquillage rien du tout voilà rayon encore très vite c'est que des trucs que j'ai déjà je voulais le nouveau coffret rouge à lèvres nude pas trouvé bon les palettes elles y étaient pas et voilà vraiment mon rayon maquillage c'est une cata en ce moment le problème c'est que mon action a les nouveautés mais si tu n'y vas pas tout de suite c'est mort et voilà moi j'ai pas que ça à faire de tout le temps aller chez action choper les nouveautés et puis après à un moment donné bon bah voilà ça devient quand même un budget déjà moi quand je m'en vais en début de mois faire mes achats j'en ai toujours pour 30-40 euros c'est vrai qu'en ce moment je suis quand même dans les 40 euros donc y retourner encore une deuxième fois ça demande quand même un budget voilà l'alerte de rien j'en ai eu pour 44 euros au début de mois là j'y suis retourné j'en ai quand même pour presque 15 balles donc voilà on est quand même à 60 euros d'action donc c'est quand même voilà c'est quand même un budget donc du coup j'ai pris deux trucs dans les promos de la semaine je vais vous montrer de toute façon je vous referai une vidéo haul beauté parce que j'ai du bah du coup action Yves Rocher du leader à vous présenter et du Aldi donc je vous ferai de toute façon une vidéo complète mais là je vais vous montrer rapidement alors en nouveauté de la semaine j'ai pris en nouveauté en promo de la semaine j'ai pris ça ça je vous en ai déjà parlé je vous l'ai déjà présenté dans les hauls et dans les produits terminés c'est des largettes anti-décoloration et justement j'en revoulais et puis à chaque fois j'oublie d'en prendre et c'est vrai que c'est bien parce que moi ça permet de faire des économies de lessive voilà de machines donc moi en fait je mets une largette et je fais ma lessive noire et couleur en même temps je regroupe tout comme ça j'ai pas de problème de décoloration et là en ce moment j'en avais plus donc du coup il faut que je fasse mes lessives séparées et voilà des moments je fais des lessives y'a pas grand chose à l'intérieur donc comme ça ce sera parfait j'aurais su j'aurais pas mis ma lessive en route j'ai mis une lessive de couleur en route donc bon c'est pas très grave mais voilà au moins j'ai j'en ai repris donc il y en a 10 à l'intérieur et c'était 1,39€ au lieu de 1,89€ donc j'en ai profité et là j'ai pris pour ma fille alors là par contre le prix il défi toute concurrence c'est 79 centimes les petits tongs pour enfants donc j'ai voulu lui prendre je me suis dit on va voir si elle arrive à marcher avec ou pas si elle y arrive pas bon bah c'est tout je les mettrai en don sur give si elle arrive à marcher nickel voilà je voulais voir pour pas en prendre à 2-3€ bon même si c'est que 2-3€ mais au moins là 80 centimes on verra si elle arrive à marcher avec ou pas j'en avais vu sur le thème tropical mais il y avait plus sa pointure il y avait 32, 33, 34 et 35 mais c'est beaucoup trop grand là j'ai trouvé du 30 j'aurais voulu du 31 mais bon j'ai pris du 30 on verra ce que ça donne voilà elles sont toutes mignonnes voilà et en nouveauté au niveau beauté j'ai vu les nouveaux les nouveaux les pour le corps mais ça m'intéressait pas donc j'ai pas pris mais ça j'ai vu passer après c'est pareil le lot de boules de bar Disney c'est pareil je l'ai vu au niveau des masques il y en avait plein ils en ont sorti plein des masques et moi du coup j'en ai plus 3 donc ceux là je les ai vu passer sur la chaîne de Amandine My Blue Even voilà c'est les 3 masques là donc c'est les dernières nouveautés en masque ils en ont ressorti avec des têtes d'animaux ils en ont ressorti avec des selfies mais bon j'ai pas pris à force c'est toujours la même chose et tout donc voilà j'ai pas pris là j'ai pris ceux là vraiment ils m'intéressaient et là au niveau masque il y en a un dans le frigo que je vais faire ce soir il y en a 2 en stock donc j'en ai plus beaucoup donc c'est les détox chic masque donc je crois qu'il y a que ces 3 là donc on a le vert qui est masque en tissu à l'argile matcha et citronnelle 800 hydratants pour la peau donc apparemment c'est des masques en 2 parties voilà c'est en 2 parties donc j'ai pris celui là j'ai pris celui là qui est pareil à l'argile argile caola enrichie menthe poivrée et agave rafraîchissant doux pour la peau voilà et j'ai pris le 3ème qui est c'est argile caola enrichie curcuma huile d'argan doux hydratant pour la peau voilà donc j'ai trouvé ces 3 là donc là il y en avait plein c'est vrai que le rayon masque là il était bien rempli et donc voilà j'ai trouvé pareil des petits bijoux que je vous montrerai dans le hall et puis j'ai repris c'est du scotch déjà pour la maison et pour mes make-up parce qu'hier j'avais essayé d'en mettre pour faire mon make-up et je trouvais que ça fait plus net plus voilà ça fait plus propre et tout donc du coup j'ai pris ça et je me suis pris une petite barre et j'suis que je vais manger que j'ai mangé parce que j'ai pas déjeuné je suis partie direct donc voilà voilà pour mes petits achats je vais aller ranger tout ça le hall action de toute façon je le filmerai un peu plus tard parce que je vais attendre de tout avoir pour vous faire la vidéo complète je vais aller faire deux trois petits trucs dans la maison et puis ça va être l'heure d'aller d'aller chercher ma fille et puis voilà on va manger le trin trin quotidien et puis voilà rien de spécial donc je vous reprends tout à l'heure c'est parti pour Top Chef la demi-finale c'est parti pour Friends les retrouvailles oh je suis trop contente bonjour à tous on est vendredi vendredi 25 juin c'est ça il est 10h25 je viens de rentrer chez moi il y a quoi il y a 5 minutes ou 10 minutes grand max je suis partie ce matin bah dès que j'ai été déposer ma fille à l'école là vraiment je l'ai déposé j'ai pris mes affaires je suis repartie direct parce que tout simplement il fallait que j'aille à Kiabi pour le cadeau de fête des pères parce qu'on va dimanche chez mes parents donc on fait fête des pères et anniversaire de ma soeur en même temps donc il fallait que j'aille chercher un cadeau et je devais aller chercher à 10h des dons give donc du coup il fallait que je me dépêche parce que déjà Kiabi c'est quand même assez loin c'est pareil c'est comme action il faut que je traverse tout mon centre ville et après de chez Kiabi pour aller chercher les dons pour la dame c'est pareil il y a un gros écart entre les deux donc il faut que je reparte et tout dans un autre coin de ma commune juste à côté de chez moi donc voilà du coup c'est quand même il y a quand même pas mal de marches à faire voilà du coup il fallait quand même que je sois à l'heure donc le temps que j'aille chez Kiabi et tout et que je reparte chercher les dons voilà ça a été vraiment j'étais même en avance j'étais un petit peu en avance on avait dit vers 10h et j'étais là 9h55 donc bon ça va donc je vais vous montrer j'ai récupéré des dons et j'ai été chez Kiabi alors pour commencer chez Kiabi j'ai pris pour mon père alors franchement je voulais lui prendre un short il n'y avait rien en fait il y en avait mais franchement il n'y avait pas beaucoup de choix parce que moi je voulais vraiment soit un en jean ou soit un un peu en toile il y en avait un peu élastiqué et tout mais voilà je ne trouvais pas terrible et en plus c'était quand même 25 euros short voilà je trouvais que c'était pas exceptionnel pour 25 euros donc et en plus il n'y avait pas sa taille mon père il fait 48 et il y avait soit 46 soit 50 il n'y avait pas sa taille donc dans les tailles normales ça s'arrêtait au 46 et dans la grande taille il n'y avait pas sa taille donc du coup je me suis rabattue sur un polo sauf que le polo c'est pareil j'ai pas trouvé alors j'ai trouvé taille L voilà j'ai trouvé un polo comme ça Kaki voilà donc petit polo classique voilà donc comme il part un petit week-end en vacances qu'il ne part pas il ne part pas vraiment en vacances il ne part que 3 jours pour se ressourcer voilà au moins pour les vacances et puis pour la route comme ça ça sera nickel voilà couleur Kaki sachant pour Noël j'avais déjà pris un suite pareil Kaki et noir ou bleu marine je ne sais plus et il aime bien donc du coup j'ai pris ça donc c'est pareil c'est un taille L mais il est quand même bien élastiqué voilà normalement c'est un taille XL ma mère elle m'a dit mais il m'a l'air bien élastiqué donc on verra si ça lui va ou pas si ça ne lui va pas bon tant pis il me le rendra moi j'irai changé bon ma mère même si c'est bon ça va aller voilà ça va aller si c'est bien bien élastiqué et si ça taille grand donc bon j'espère que ça lui ira parce que voilà il n'y avait pas grand chose ou bien c'était des t-shirts mais avec des écritures et tout et voilà je sais que mon père c'est pas son truc il préfère mieux du voilà il préfère mieux des t-shirts basiques et tout donc du coup j'ai trouvé ça donc je regarderai aussi parce que j'ai vu que demain ils font des t-shirts chez Aldi voilà des petits t-shirts ben voilà des petits t-shirts franchement pour les hommes franchement il n'y avait pas grand chose grand chose après des chemises et tout voilà mon père il ne met pas beaucoup de chemises donc chemise, chemisette et tout je me suis dit ça sert à rien voilà c'est toujours il s'habit classique quoi jean, t-shirt, suite voilà basique donc voilà les chemises il en met très rarement quand il y a un anniversaire ou un mariage quoi mais c'est tout et puis alors dans le alors j'ai eu la bonne surprise de voir que dans le rayon ben juste à côté homme j'ai vu qu'il y avait une partie seconde main alors j'avais jamais repéré je ne sais pas si ça date de tout récemment ou d'un moment parce que bon ça fait plusieurs fois que je vais avec Yabit pour des anniversaires et tout faites des mères etc et franchement j'ai jamais fait gaffe et là j'ai vu la surprise je suis tombée sur le second main alors j'ai jeté un coup d'oeil et il y avait plein plein de vêtements donc il y avait principalement c'était surtout femme et enfant et franchement femme mais attention c'est des vêtements de seconde main avec des super bonnes marques vraiment j'ai vu du pro mode j'ai eu du Zara camailleux il y avait du cache-cache franchement plein de bonnes marques donc après il y avait aussi des petites marques un peu magasin chinois quoi mais franchement j'ai été surprise alors j'ai trouvé deux trucs donc franchement clairement j'aurais pu prendre beaucoup plus franchement il y avait plein de beaux trucs des robes des beaux chemisiers et tout franchement il y avait des super beaux trucs voilà à tout petit prix vraiment ça ne dépasse pas les 8 euros j'ai pas vu au dessus de 8 euros vraiment c'est des tout 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 petits prix donc après je vais essayer ça donc j'espère que ça m'ira donc du coup j'ai quand même demandé on peut échanger si ça ne va pas il faut juste bien garder l'étiquette donc ça va alors du coup j'ai pris ça voilà donc c'est de la marque cache-cache voilà cache-cache donc c'est un petit haut comme ça tout en dentelle voilà en dentelle comme ça bleu marine et avec des petits traits comme ça blanc et bleu donc vraiment c'est le petit haut basique voilà tout tout fluide et tout vraiment pour l'été quoi bah le voilà mi-saison voilà l'été les jours il fait un petit peu plus frais comme aujourd'hui par exemple parce que là vraiment on se croirait pas du tout en été donc voilà il est comme ça on dirait même ça fait un peu blues les manches sont comme ça et on a les petits voilà et après ça part comme ça en évasé si je peux dire donc franchement je l'ai trouvé super beau et il était à voilà 5 euros donc vraiment ils ont refait les étiquettes comme ça donc seconde main qui habitent et voilà 5 euros franchement j'ai craqué dessus vraiment moi c'est typiquement le genre de truc que je mets donc avec mon pantalon blanc je mets ça ou alors mon jean classique franchement ça va être trop bien je suis juste trop contente franchement voilà je suis trop contente donc après je vais l'essayer donc je vous inclurai les photos voilà là il faut que je le fasse parce que la dernière fois le t-shirt le t-shirt H&M je ne l'ai pas fait donc là il faut que je le fasse d'ailleurs je pense que le t-shirt H&M je vous inclurai aussi une photo si vous ne savez pas de quoi je vous parle allez voir mon dernier vlog donc du coup voilà j'ai trouvé celui-là donc en plus je cache voilà cache-cache c'est du bon et tout vraiment le vêtement il est propre bon après je pense que voilà Akihabi c'est voilà il regarde il regarde il regarde si les vêtements ne sont pas abîmés ni rien voilà donc cache-cache taille 44 donc la matière c'est quoi ? 80% coton 17% polyamide 3% élastane voilà donc vraiment hyper contente donc j'ai pris ça et ensuite là j'ai eu un gros 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 coup de coeur alors j'espère que ça va m'aller alors au niveau de la taille oui ça ira par contre j'espère que ça va s'adapter à ma morphologie c'est une robe alors déjà je vous montre la marque voilà et vous voyez le prix voilà donc c'est du zara voilà on est quand même sur du zara donc 8 euros ça je pense que ça devait être une robe qui devait peut-être être vendue 30 ou 40 euros je pense franchement elle est magnifique tout le haut en dentelle comme ça donc en fait il y a un débardeur comme ça pour le haut mais je pense qu'il va falloir je vais mettre un débardeur clairement parce que là je pense que ça va être très voyant à voir avec mon soutien à gorge j'ai des soutiens à gorge donc à voir donc voilà vraiment on voit le débardeur quoi et la petite jupette franchement magnifique magnifique elle est trop 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 belle et on retrouve la dentelle en bas franchement j'ai eu un coup de coeur dès que je l'ai vu alors au début je l'ai vu je l'ai reposé j'ai été faire un tour dans Rio Homme et après j'ai dit allez je la prends je la prends parce qu'elle est trop 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 belle franchement vraiment ça fait très habillé c'est vrai que des robes comme ça habillées j'en ai pas énormément donc vraiment pour un repas un anniversaire même un mariage franchement un mariage on met ça avec des talons c'est nickel quoi vraiment elle est magnifique j'ai kiffé 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 donc voilà elle est trop belle donc à voir comment elle va sur moi mais franchement de très très belles trouvailles vraiment moi Kiabi c'est mon magasin de prédilection pour me rhabiller déjà parce que c'est du petit prix et c'est de la bonne qualité franchement c'est vrai que pour mon copain je vais pas mentir pour mon copain on a pas eu de chance c'est vrai que lui le peu de vêtements qu'il acheté là bas c'était pas terrible mais alors moi franchement j'ai toujours eu que des bons j'ai vraiment eu que des bons vêtements parce que j'ai jamais eu de problème de vêtements qui rétrécissent et tout au lavage ma fille c'est pareil voilà principalement ces vêtements c'est du Kiabi et voilà aucun problème donc franchement j'ai adoré 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 donc voilà donc j'ai hâte de voir ce que ça fait sur moi donc voilà vraiment très belle surprise chez Kiabi je pensais pas me prendre des vêtements pour moi et bah au début j'étais partie au début j'étais partie pour me prendre une jupe longue parce que j'ai mis en donguif toutes mes jupes courtes parce que je ne les mets pas voilà je n'ai pas de jupe j'aime pas ça et je me suis dit peut-être me trouver une jupe longue je n'ai vraiment resté que dans le rayon seconde marque j'ai même pas été faire un tour j'ai regardé vite fait le rayon femme et après je me suis dit je vais d'abord aller voir pour les hommes en premier pour mon papa et finalement je suis resté dans le rayon seconde marque donc franchement voilà si vous avez envie de vous rhabiller avec l'un de la bonne marque et bah allez si vous aussi dans votre Kiabi ils font ça bah allez-y donc après je ne sais pas si c'est tous les Kiabi je ne sais pas du tout mais en tout cas dans le lien il y a ça et donc du coup pour la seconde marque donc j'ai trouvé donc une dame mettait en don 4 articles donc j'ai télécherché c'est la dame chez qui la dernière fois j'ai eu le t-shirt H&M et les deux vêtements pour Mati voilà c'est la personne en question que je vous avais expliqué qui avait oublié de me rajouter des articles et donc du coup elle mettait en don donc en premier c'est un jean comme ça alors c'est un jean de la marque Gémeaux voilà donc c'est un taille alors il n'y a pas de taille c'est ce qu'elle m'a dit il n'y a pas de taille donc je suppose que d'après ce que j'ai compris c'est un don qu'elle avait déjà elle récupéré qui lui avait à l'époque et il n'y a pas de taille donc elle m'a dit ça doit être à 44 pourrais parce que ça ne lui va pas donc alors c'est vrai qu'il me paraît grand le pantalon donc on va voir sur moi donc en tout cas il est bien élastane c'est un jémeaux donc c'est pareil c'est quand même de la bonne marque voilà brodé avec des petites fleurs vraiment je trouve magnifique et voilà il est comme ça donc vraiment le petit jean basique c'est pareil je vous mettrai une petite photo donc j'espère qu'il n'y aura comme ça ça me fera un jean de plus dans ma garde d'Europe parce que moi vous savez que je n'ai que des jeans voilà donc vraiment retrousser et tout ça peut faire super joli et avec des petites fleurs comme ça sur les côtés je n'ai pas donc vraiment nickel donc un jémeaux donc je vais aller essayer ça tout de suite après ensuite elle mettait en don c'est un petit sac comme ça donc il faut que je le nettoie et tout bien comme il faut voilà donc je l'ai trouvé super sympa je me suis dit soit voilà à porter comme ça de temps en temps ben voilà par exemple dimanche quand je vais chez mes parents ou chez mes beaux-parents que j'ai quelques trucs voilà que je veux prendre un petit sac pour mettre quelques trucs vraiment je me suis dit c'est nickel voilà donc franchement il y a encore en bon état il y a juste ici au niveau de la poignée je ne sais pas si vous allez voir c'est un petit peu abîmé mais bon c'est pas très grave vraiment ça fera le temps que ça va faire mais vraiment même à l'intérieur et tout bon c'est un petit peu sale mais voilà je vais le nettoyer et il n'y aura aucun problème je sais Caroline de la chaîne Fashion Barbie elle love ses sacs elle les met en machine dans une tête d'oreiller donc peut-être essayez je ne sais pas je vais voir mais sinon avec un bon coup de liquide vaisselle avec un chiffon vraiment je pense que je vais savoir bien le nettoyer mais voilà vraiment il est encore en bon état bon un petit peu sur le bas on voit que je pense qu'il y a dû aller un petit peu par terre mais voilà vraiment pour de la seconde main nickel vraiment très bon état donc le petit sac comme ça je n'avais pas et ensuite alors là c'est pareil elle s'est trompée en fait elle avait mis que c'était un short en taille 48 et donc c'est un short d'homme en taille 48 et au début je me suis dit bah nickel pour mon papa parce qu'au début j'avais pensé le récupérer pour lui et j'aurais repris un autre short chez Kyabi et finalement c'est pas un taille 48 c'est un taille 40 donc du coup dégoûté donc en plus c'est pareil il a même pas été porté rien du tout parce qu'il y a encore l'étiquette voilà il y a encore l'étiquette mais en fait on se laisse avoir parce que nous c'est le côté France voilà fr et en fait c'est noté 40 donc c'est pas du tout un 48 donc voilà on voit que c'est pas un 48 c'est vraiment une petite taille donc vraiment dégoûté parce qu'il est tout neuf et tout mais du coup voilà je peux pas le donner à mon papa donc c'est un petit un petit débardeur ben bermuda oui j'ai débardeur short bermuda en toile quoi donc de la marque Livergy et même pour mon beau-père ça n'ira pas il fait un je sais plus je vais faire à quelle taille mais c'est pas cette taille là donc voilà tant pis je vais le remettre en don voilà je vais le remettre en don sur Giv je vais pas me casser la tête donc je vais le remettre en don bon c'est pas grave je l'ai vu gratuitement et pour finir elle mettait ça en don voilà c'est une petite boîte à bijoux reine des neiges voilà donc c'est pareil je vais bien la nettoyer et tout avant que ma fille elle arrive et puis voilà comme ça elle mettra ses petits bijoux donc bon c'est un petit peu abîmé c'est pareil on voit que c'est plus neuf neuf mais bon ça fera le temps que ça fera voilà c'est du carton vraiment c'est pas voilà c'est pas c'est pas un truc de fou c'est du carton basique mais bon je vais bien le nettoyer et puis elle mettra ses bijoux dedans et elle sera contente donc elle le verra en rentrant de l'école donc voilà pour mes petites trouvailles de ce matin donc voilà vraiment très très contente et surtout bah pour les pour les vêtements ce beau-main qui habille vraiment je suis trop 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 contente vraiment voilà je voilà très très belle surprise donc vraiment je suis je suis trop contente j'ai hâte d'essayer pour voir ce que ça donne donc voilà il est à 10h43 donc là je vais vous laisser parce que je vais aller essayer les vêtements faire les petites photos pour vous désertir dans le vlog et puis voilà faire 2-3 petites bricoles dans la maison avant d'aller rechercher ma fille et puis je vais arrêter de blablater parce que depuis tout à l'heure j'ai mon téléphone qui me met stockage saturé stockage saturé stockage saturé comme d'habitude je sens que je vais galérer à mettre encore ce vlog en ligne mais bon j'ai l'habitude donc voilà je vous reprendrai tout à l'heure pour vous faire un petit point sur la tenue et tout mais voilà là pour le moment je vais aller faire mes petits trucs dans la maison et puis peut-être si j'ai le temps de commencer à monter le vlog donc voilà je vous reprends un petit peu plus tard dans la journée je vous reprends pour la dernière fois et clôturer ce vlog il est 3h10 je viens de finir à l'instant de monter le vlog que vous êtes en train de regarder donc là je vais mettre le dernier morceau celui que je suis en train de vous filmer et voilà comme ça je vais mettre tout de suite le vlog en ligne si voilà comme ça il sera c'est même pas si j'arrive à le mettre en ligne si je vais le mettre en ligne avant de partir comme ça je serai je serai tranquille ce sera fait et du coup ce sera prêt pour dimanche quand vous verrez ce vlog donc voilà comme vous avez vu j'ai j'ai essayé les vêtements donc les vêtements me vont vraiment je suis trop contente donc là la blouse cache-cache parfait vraiment voilà elle me va très très bien les manches c'est du du trois quarts donc la robe Zara elle me va par contre c'est quand même très court on va pas se mentir un coup de vent on voit ma culotte ou même je m'abaisse on voit ma culotte clairement là il va vraiment falloir que je remédie à ça et que je je me commande sur Chine c'est des shorties en plus j'ai vu les prix c'est 4 balles le shortie ouais c'est ça et voilà je pense que je vais faire ça il faudra que je prenne un blanc et un noir comme ça pour adapter à toutes mes voilà mes robes et tout parce que voilà elle est vraiment courte elle est très très jolie mais je pense voilà il aurait fallu qu'elle soit un chouille plus longue et là c'est quand même c'est quand même fort court mais franchement elle est magnifique voilà même au niveau de mon ventre parce qu'il y a une petite partie dentelle au niveau du ventre vraiment ça choque pas rien du tout j'adore vraiment super belle super belle donc je suis vraiment trop contente de cette de ces trouvailles chez Kiabi en seconde main et puis le jean c'est pareil il va très bien un chouille grand quand même on voit que c'est grand je dirais quand même un petit 46 je pense que ça doit être puisque la femme elle met du 42 et elle c'était trop grand donc déjà même pour moi un 44 c'est grand je pense que ça doit être un petit 36 et un petit 36 un petit 46 et voilà avec une ceinture ça sera nickel là c'est ce que j'avais mis sans ceinture mais voilà en tout cas il est très confortable très joli avec les petites broderies donc je suis vraiment contente ça fait un jean de plus dans mon armoire donc voilà le petit jean sans trou ni rien vraiment le petit basique donc je suis ravie j'ai lavé le sac c'est pareil le sac il est nickel je l'ai lavé le petit truc avec les tiroirs ma fille elle a elle a déjà mis ses bijoux dedans donc parfait et puis concernant le cadeau de mon père j'ai trouvé un lot de 3 t-shirts chez Aldi voilà des petits basiques un blanc un noir un gris pour une dizaine d'euros donc voilà parfait comme ça le cadeau il est terminé donc voilà j'ai fait j'ai bien j'ai bien bossé aujourd'hui j'ai fait pas mal de choses donc c'est nickel comme ça c'est fait j'ai été aussi chez Aldi j'ai fait des petites courses il faudra que j'y retourne quand même demain parce que j'ai pas su tout prendre et puis voilà donc là je vais vous laisser je vais aller inclure ce morceau là mettre en ligne le vlog et puis de toute façon ça sera bientôt l'heure d'aller rechercher ma fille et puis comme toujours le train train habituel je vais goûter je pense que je vais regarder des petites vidéos aller me laver faire un manger manger et puis voilà télé et voilà ma routine habituelle et puis concernant le week-end demain ça va être tranquille à la maison et puis dimanche chez mes parents pour comme je vous ai dit fête des pères et anniversaire de ma soeur donc je pense que je referai un vlog demain un vlog la semaine prochaine je pense tout dépendra si mon copain va retourner en télétravail ou pas parce qu'il doit normalement au mois de juillet il reprend télétravail donc je ne sais pas si ça sera à partir du 1er juillet ou pas je ne sais pas en tout cas j'en commencerai un nouveau de vlog et puis on verra voilà donc en tout cas je vous souhaite quand vous verrez cette vidéo je vous souhaite un bon un bon dimanche si vous êtes en famille ou avec des amis ou tranquille chez vous et puis sinon moi le jour où je filme je vous souhaite une bonne fin de journée et puis un bon week-end donc on se retrouve très vite pour des nouveaux vlogs et des nouvelles vidéos salut salut